Pourquoi as-tu rapporté la machine ? Parce que, comme je ne pouvais pas la revendre, comme je ne pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur. Je ne sais pas, je l'ai rapporté. Je ne sais pas pourquoi, comme ça. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Elle m'avait invitée, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, comme elle est vieille, elle ne mange pas beaucoup. Et puis elle garde tout son argent, elle n'en aurait pas eu besoin. Elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui fauchée. Des ronds, quoi. Je savais bien qu'elle ne s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle ne s'en est pas aperçue. Elle m'avait affaire à un beau bouquin ce jour-là. Alors, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit. Elle est sans doute venue. Puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je ne les ai plus trouvées. Puis elle m'en a parlé. Alors, j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors, à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, j'ai demandé parce que je voulais le lire. Et je me suis aperçue qu'elle l'avait revendu. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Ben, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Merci.